sorciers et moldus bonjour bienvenue sur la huitième vidéo du calendrier de l'avant lumos pour un moldu aujourd'hui sans surprise voici l'analyse symbolique de l'arcane de l'amoureux alors une petite idée sur le ou les personnages qui vont incarner cette carte la réponse tout de suite mais avant une petite présentation générale sur la symbolique de l'amoureux l'amoureux symbolise l'union la vie émotionnelle l'ange cupidon le dieu éros le coeur le conflit la nécessité de faire un choix l'ambiguïté le trio la vie sociale la communauté la joie l'amour le plaisir la beauté l'amitié le conflit émotionnel le terrain incestueux l'idéal et la réalité la carte présente un ange ailé dont la pointe de sa flèche est orientée vers la main d'une jeune fille désignant un jeune homme elle semble présenter celui ci à une autre femme d'âge mûr serait ce une fille présentant l'élu de son coeur à sa mère en cela la carte de l'amoureux désigne un choix important à faire l'ange est par ailleurs auréolé des rayons du soleil signe de raison et de choix éclairés mais au delà de toutes ces considérations l'expérience amoureuse constitue une voie à part entière d'accès au divin et à l'illumination de dante aux poètes soufis en passant par pétrarch les troubadours et le livre sacré du kamasutra tous chantent une ode à l'amour exaltant ce sentiment merveilleux dans sa dimension à la fois charnelle et spirituelle tous sont à la recherche de cette union du corps et de l'esprit alors suspense oui parce que des couples bas on a un peu l'embarras du choix dans la saga harry potter alors lequel est choisi ou plutôt quelle scène est choisi et bien j'ai choisi une scène à la fois drôle et extrêmement gênante du deuxième tome de la saga nous y découvrons un angelot envoyé par ginny weasley pour chanter une ode à l'amour à harry jusque là rien de bien méchant mais c'est sans compter les méthodes peu orthodoxe de l'ange lot celui ci s'est littéralement jeté sur l'adolescent comme un lion sur sa proie pour le forcer à écouter sa chanson ceux qui ont lu les livres comprendront cette scène des plus perturbantes harry résigné n'a plus qu'à attendre la fin de la chanson bien décidé à ne plus se montrer en public avant un bon moment ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin ses cheveux noirs comme un corbeau il est divin c'est mon héros et c'est mon roi je voudrais tant qu'il soit à moi celui qui a combattu et vaincu le seigneur des ténèbres à mains nues la chanson étant anonyme le destinataire reste à ce jour inconnu même si nous découvrons une petite génie rouge comme une tomate en arrière-plan mais cet événement aura eu un impact positif en fin de compte il aura servi à révéler le secret que renferme le journal de gédusor tout taché d'encre voilà c'est tout pour aujourd'hui mais nous vous donnons rendez vous demain pour la neuvième vidéo qui sera alors consacré à l'arcane le chariot comme hier nous vous laissons spéculer et chercher par quel personnage ou par quelle scène d'harry potter nous avons décidé de transposer cette carte laissez court à votre imagination et partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo et n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré le tarot non officiel d'harry potter les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la plume de poudlard et ailleurs les liens se trouvent en description pour l'heure nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année allez choose the moldu on 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 on